Bonjour et bienvenue pour cette recette de brioche à tête ronde pour laquelle vous aurez besoin de 250 g de farine, de 30 g de sucre, d'une cuillère à café de sel, de 10 g de levure fraîche, de 3 œufs et de 165 g de beurre à température ambiante. On commence par mettre la farine dans le bol du robot, ensuite on rajoute le sel d'un côté et la levure émiettée de l'autre. Vous pouvez même recouvrir légèrement de farine de votre levure pour éviter que le sel soit directement en contact car le sel tue la levure. Ensuite vous intégrez vos 3 œufs, alors moi j'ai cassé à part dans un saladier pour pouvoir récupérer les petites coquilles qui se seraient échappées. Et on utilise maintenant le robot avec son accessoire crochet pour commencer le pétrissage de la pâte. On ajoute le sucre à notre préparation et on laisse le pétrissage se faire pendant environ 3 minutes. Alors vous allez voir la pâte est assez consistante et c'est normal. On va ensuite intégrer le beurre ramolli et on va augmenter légèrement la vitesse de pétrissage pour continuer à pétrir notre pâte environ une dizaine de minutes. Alors vous pouvez varier les vitesses de pétrissage, toujours entre lent et un petit peu plus rapide. En fait au final il faut que votre pâte arrive à se décoller du bol relativement facilement et qu'elle semble bien élastique. On va maintenant couvrir le bol avec un torchon propre et laisser reposer et pousser la pâte pendant environ une heure. La pâte a bien poussé, je vais maintenant la déposer sur un film alimentaire avant de l'emmailloter dedans et de la mettre à reposer pendant une quarantaine de minutes au réfrigérateur plus une petite quinzaine de minutes au congélateur. Juste avant de retravailler ma pâte, je vais beurrer le moule qui va l'accueillir et je vais façonner ma pâte qui a bien durci au frais. Donc je vais commencer par façonner une sorte de boudin avec ma pâte et avec le côté de la main je vais faire ressortir une petite tête qui donne un peu la même forme qu'une quille et je vais déposer la pâte dans mon moule avec la tête qui est bien sur le dessus. Et là en trempant mon doigt dans la farine, je vais rentrer les bords de la tête à l'intérieur du corps de la future brioche. Donc c'est ce qui va permettre de garder la tête bien au milieu et bien centrée au moment de la cuisson. Après tous ces efforts, je vais laisser la brioche se reposer encore une fois sous son torchon propre pendant environ une heure. Et voilà, la pâte a bien poussé, il ne me reste plus qu'à réaliser le dorage en battant un œuf avec une fourchette et en appliquant ensuite sur ma brioche au pinceau avant d'enfourner à four chaud à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Pendant ce temps, on va réaliser un petit sirop à l'aide de 20 ml d'eau et de 20 g de sucre semoule qu'on va mettre à portée à ébullition. Une fois que ça a bouilli, on retire du feu et on laisse refroidir. Quand la brioche est cuite, on peut appliquer notre sirop au pinceau délicatement sur le dessus. Et ensuite, on va laisser refroidir la brioche dans son moule tranquillement avant de pouvoir la démouler et de s'en couper une petite tranche parce qu'elle a l'air bien appétissante. Merci d'avoir suivi cette recette, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes recettes ou vidéos. et je vous dis à une prochaine fois, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1